Bonjour à tous, alors je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour inaugurer un rendez-vous que j'ai eu envie de créer avec ma copine Audrey de la chaîne Lectrice Passionnée. Je me suis dit chaque semaine on va se dire chacun l'autre un film à regarder pendant la semaine. Un film qu'on a aimé, voilà. Et donc pour cette première édition Audrey m'a demandé de regarder le jour d'après un de ses films préférés de Roland Emmerich. Alors, de Roland Emmerich j'ai juste eu Anonymous qui est un film sur l'imposture par rapport à Shakespeare. J'avais beaucoup aimé franchement c'était génial j'étais allé au cinéma. Mais je connais pas trop les autres côtés de Roland Emmerich donc c'est une catastrophe. Donc voilà, et le jour d'après est un des plus connus. Donc le jour d'après sorti en 2004 qui fait 2h04. Avec Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Ian Holm et Amy Rossum. Alors rapidement, Dennis Quaid il a fait 60 films. Moi le seul film que j'ai vu avec lui c'est My Movie Project. C'est un film qui est sorti il y a l'année dernière ou 2 ans. Il est assez récent quand même. C'est une succession de sketch, c'est une grosse comédie, vraiment un gros délire. Ils partent loin avec plein d'acteurs connus. Jake Gyllenhaal lui il est super connu pour son rôle dans Prince of Partial et Sable du Temps. Dans Love et Autres Drogues. Et dans Prisoners. Pareil qui est sorti récemment. Mais qui est un thriller juste génial, fascinant. Et pour une fois le twist final ne dérange pas. Ian Holm lui vous le connaissez pour son rôle dans Le Seigneur des Anneaux. Dans Lord of War et dans Le Hobbit. Vu qu'il incarne Bill Bonsaké dans Le Seigneur des Anneaux et AG dans Le Hobbit. Et enfin Amy Rossum. Son plus grand film au niveau célèbre c'est Mystic River. Que j'ai toujours pas vu parce que j'aimerais lire le bouquin de Dennis Léan avant. Et dernièrement moi je l'ai vu dans Sublime Créature. Qui est l'adaptation de la saga de livres de Camille Garcia et Margaret Stoll. 16, 17, 18 et 19 lundi. Et donc Le Jour d'après s'est inspiré d'un livre d'Art Bell et de Whitley Stryber. Le Grand Dérèvelement du Climat. Un livre de science. Où il expliquait donc sa théorie, son hypothèse. Comme quoi le réflanchement climatique dont je vais vous parler qui agit dans le film. Alors ça commence en Antarctique. On a des chercheurs qui arrivent. Et il y en a un qui utilise une grosse foreuse. Et il va s'arrêter. Il entend un bruit bizarre. Et en fait la banquise qui commence à se craqueler. Un peu comme dans Age de Glace vous voyez. Parce que dans le générique du film au départ on a une banquise justement craquelée et tout. Et après une banquise toute bien faite, toute entière. Donc c'est l'un des premiers signes annonciateurs du changement du climat. Parce que ce qu'il va se passer dans le livre et dans le film c'est que la calotte de la serre fond. Et ça va donner des tornades, des cyclones. Et au final l'eau va commencer à s'accumuler. Voilà. J'en dis pas plus. Donc on a un des personnages principaux qui est donc chercheur qui est en Antarctique. Et après qui va revenir sur New York. On a surtout son fils qui va partir avec ses camarades faire un championnat de mathématiques. Donc à New York. Alors pendant ce temps on va aller sur Tokyo. Et on va voir de la grêle vraiment arrivée. Mais des grêlons gros comme la pomme de ma main. Voilà. Donc c'est le deuxième signe. Et quand ils vont sortir le championnat de mathématiques ça ira assez bien. Mais il va y avoir un événement climatique. Voilà. Qui va les objets à se retrancher dans la bibliothèque municipale de New York. Et beaucoup du film va se passer dans la bibliothèque. Donc c'est un film catastrophe. C'est vraiment divertissant. J'ai beaucoup aimé. Un moment on a des loups. Je pense qu'ils sont en synthèse parce qu'ils sont vraiment bien faits. Il y a juste la mer de Sam qui se joue à un moment je trouve. Donc voilà ça. Un peu dérangé. Mais les autres jouent bien. Il y a de beaux effets spéciaux. Franchement tout ça c'est très bien fait. Il y a un baiser dans ce film qui est filmé au ralenti. C'est juste magnifique. Et pour finir j'aime beaucoup la musique. Donc une belle découverte pour ce Wikimovie première semaine. Et voilà. Donc je vous retrouverai la deuxième semaine pour le deuxième film qu'elle m'aura choisi. Allez à bientôt. Comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi.